bonjour et bienvenue sur mon excuse pour cette nouvelle vidéo de la série skyrim spécial édition ultimate 2019 cette vidéo sera consacrée aux détails du monde de bord de ciel au niveau des interactions mais aussi de certaines petites mécaniques tous les liens vers les modes et les vidéos sont dans la description de la vidéo aujourd'hui donc quelques petits détails à la cool la semaine prochaine true zoop de mode de quête 1 et ensuite on s'attardera à la 18 en deux parties l'herbe le climat l'eau la neige et plein de choses on va bien s'amuser les amis si vous aimez les genres de vidéos et vous voulez soutenir cette petite chaîne geek vous avez le petit pouce bleus vous abonner la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos le lien dans la description pour visionner une petite pub sur youtube et bien sûr le patreon pour avoir les vidéos une semaine avant tout le monde avec un site internet rien que pour vous avec tout plein d'articler les vidéos par écrit passons maintenant un blowing in the wind rien à voir avec scarlett tohara et gone in the wind autant n'importe le vent tout ça tout ça il s'agit d'un mode qui fera que les lanternes et autres panneaux seront sensibles au vent un mode subtil d'immersion donc un qui ne mange pas de pain mode manager download pendant le téléchargement je vous rappelle que si vous avez des suggestions de mode à vouloir intégrer n'ayez pas peur il ya une vidéo spéciale de news qui est faite pour ça où je centralise tout ce qui est suggestions bien sûr il ya certains modes que beaucoup m'ont suggéré enfin beaucoup m'ont suggéré des modes qui sont déjà prévus d'autres que j'avais testé qui sont pas compatibles etc je ferai le tri lors de la vidéo 24 me semble peut-être comme ça ou avant vidéo 21 enfin je sais plus le numéro de la vidéo enfin j'ai prévu une vidéo spéciale où on va bien sûr tester tous ces modes là enfin tous ceux qui sont passés par les mailles du filet de l'incompatibilité et de l'installation donc qui était déjà prévu 97% tu vas y aller mon coco cliquez maintenant d'avoir texte sur install donc skyrim spéciale édition bien sûr les signes et de ce mime un les panneaux de ce mime le poids des panneaux pour voir si ils seront très sensibles au vent donc si vous voulez vraiment des panneaux dans tous les sens mettez light si vous voulez des panneaux qui sont peu sensibles mettez et vie sinon le médium est très 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 bien ici le mix lanterne c'est très bien aussi et enfin le poids des lanternes mettez light par défaut les patchs de compatibilité normalement ce qui est sélectionné par défaut c'est ce dont vous avez besoin à savoir le patch pour nos snow under the roof et smim tous les autres modes nous ne les avons pas installés et quand peut-être nous installerons d'autres modes nous réexécuterons tout ça afin d'ajouter les bons patchs de compatibilité finish enable enable all more show et bien sûr ici blowing wind after smim save deploy et passons maintenant à simply better torches c'est ce qui fera que les torches éclairent mieux avec bien sûr customisation possible du radius et de l'intensité donc onglet file mode manager download install et nous verrons tout ça à la fin en jeu bien sûr passons maintenant un magnifique mode tout simplement il n'y a pas d'autre mot ces lanternes of skyrim qui ajoute des lanternes un peu partout afin d'ajouter de la vie hop et de l'immersion enfin c'est magnifique comme mode mode manager download c'est un classique install enable mais nous n'avons pas terminé dans vortex aller dans mode chercher wind alors pas winds mais wind ici fait reinstall ici fait replace pour remplacer ici sélectionnez bien skyrim spécial édition n'oubliez pas un laisser les options telles que vous les avez mis dans les pages de compatibilité ici vous aurez lanterne of skyrim qui a été sélectionné puisque nous l'avions pas lors de l'installation finish alors enable all pourquoi je montre ça parce qu'il est possible nous allons gérer les conflits un que vous ayez donc la possibilité d'installer d'autres modes comme nous allons faire pour false car par exemple et que vous aurez à réexécuter le patch donc chaud réexécuter le faux mode afin de sélectionner les bons patch et parce que certains m'ont demandé comment vous êtes dans les commentaires donc j'en profite pour vous montrer comment on fait donc blowing wind the wind after save deploy et tout va bien et maintenant nous allons passer à un mode qui va faire plaisir à tous les femmes de vous donne gratte de spider man sur ps4 avec donc les flaques qui avait été ton grader ou lalalalala bon ok c'est hors sujet alors bon ben voilà on va améliorer tout ce qui est flaques dans le jeu file mode manager download install laissé par défaut sauf si vous avez la petite config bc vraiment si vous avez la config moyenne voire la vidéo 1 en 1024 et 512 pour la petite finis ne vous inquiétez pas s'il était indiqué fort en b user et passons maintenant un mode de champignons et comme j'adore les champignons pour des raisons de jeunesse on va dire donc je plaisante à morgan stern mushroom circles donc c'est tout mignon ça mange pas de pain mode manager download install dans vortex il est belle ensuite glowing or veine 300 ss pour faire que les veines de minerais sont un petit peu plus luisante hop et voici est donc visible bien sûr si pour vous ça pète l'immersion n'installer pas mode manager download install enable le petit conflit qui va bien chaud on va en bas et on met after save deploy et voici et passons maintenant au npc avec french immersive citizen high over all s 1 ce mode améliore grandement l'intelligence artificielle d'npc en rendant leur comportement plus réaliste en combat en leur faisant faire des activités diverses pendant la journée et bien d'autres choses donc dans la description onglet file mode manager download ensuite install et ensuite finish on n'a aucun optionnel besoin de fixe indispensable et enfin le dernier mode que nous allons voir aujourd'hui c'est realistic conversation ce mode améliore grandement la façon dont les npc interagissent entre eux et avec vous d'ailleurs et ça rend cela plus immersif plus réaliste et plus cohérent ils n'agiront plus comme des robots onglet file mode manager download on vous dit dans la description 50 entrées du moteur du jeu ont été édités pour rendre les conversations plus responsives plus rapide donc voici dans le texte install enable et allons maintenant jeter un petit coup d'oeil en jeu ce que ça donne et nous voici à rivebois par exemple vous voyez qu'il y a des lanternes ici qui ont été ajoutés alors pour que ce soit un petit peu plus flagrant on va avancer un peu dans la journée voilà c'est un détail mais franchement c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire bon ok bon malheureusement là il n'y a point de vent je vais essayer d'avancer un peu pour voir si le climat il m'a changé un petit peu plus puisque les panneaux ici par exemple de l'auberge dont j'ai oublié le nom hop du géant endormi vont bouger un petit peu avec le vent magnifique ciel hop voilà ma soeur ou et secunda elle ne s'est pas encore levée vous voyez le panneau bouge légèrement je vais essayer quelque chose vous voyez là j'ai mis un climat avec un petit peu plus de vent et vous voyez que les panneaux bougent et maintenant puisque je vois que le temps d'enregistrement est tout à fait raisonnable et que la prochaine vidéo risque d'être énorme ce que je vais faire c'est que nous allons commencer à installer certains modes de quête afin de ne pas avoir trop à faire au niveau du téléchargement pour ceux qui ont des petites connexions la prochaine fois donc voilà je modifie un petit peu le programme allons-y et nous allons commencer notre série de nouvelles aventures par the will of l'use voix et texte fr par votre serviteur il s'agit d'un super mode de quête et un des rares modes à être traduit entièrement donc les voix et les textes sont en français si vous reconnaissez ma voix ma foi ne criez pas trop ce n'est pas un tuto quand je joue des personnages de jeu voilà donc mode manager download et vive les chats et une fois le téléchargement terminé install c'est un rôle à noter que quand vous aurez atteint le bon niveau et donc la bonne avancée dans certaines quêtes je ne vous spoil pas mais un événement va vous tomber dessus un personnage voilà passons maintenant au capuchon gris de nocturne ici même punition au niveau des prérequis d'ailleurs bon on va télécharger ça d'abord télécharger le mode version skyrim spécial édition une fois que c'est fait on importe ça dans vertex install sélectionner les correctifs pour certains petits bugs du mode et le patch pour trace de pas qui à mon avis est footprint c'est indiqué ici que nous avons installé finish enable enable all et nous voici de retour en jeu pour se dire au revoir n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait super plaisir n'oubliez pas de visionner une petite pub sur youtube si les vidéos vous plaisent et si vous voulez me soutenir le petit patreon pour avoir les vidéos à l'avance et pour me soutenir aussi tout ça le petit pouce bleu enfin tout qui va bien à ciao